Musique Juillet 1816 Ex-lieutenant de l'armée impériale, le français Allard et l'italien Ventura n'ont pu se résigner à l'écroulement de Waterloo. Les voici arrivés aux Indes. Ils veulent s'engager dans l'armée du Penjab, un petit royaume qui résiste à la colonisation anglaise. Mais leur guide les a trompés. Le Penjab est tout au nord de la péninsule. Il leur faut traverser l'immense Indus et un désert sans fin. Sauvés in extremis, Allard et Ventura arrivent enfin chez le roi, sa majesté Ranjit Singh. Mais celui-ci les soupçonne du pire, d'être des espions anglais. Le roi a auprès de lui deux personnages dont le jugement pèse lourd. Sardou Singh, son aide de camp, un fanatique, qui demande la torture pour Allard et Ventura. Et le prince Diwanshand, chef de la cavalerie, qui croit au contraire à la sincérité des deux hommes. C'est ce parti qui l'emporte et le roi nomme Allard et Ventura capitaine de son armée. Mais Ventura, en vieux joueur de poker, refuse cette promotion. Ils seront généraux ou rien. Le risque est terrible. Au bout de ce coup de bluff, il y a peut-être la mort. Au bout de ce coup de bluff, il y a peut-être la mort, il y a peut-être la mort, il y a peut-être la mort. Yo με le J'ai Qu'un Ne Ne Qu'un 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Il faut que ce soit le Pérou. Nous serons généraux, millionnaires et on marchera courbé. Courbé ? Moi, jamais. Sous les poids des mérailles, crétino. C'est ça, le poker ? Toi et ton poker. D'abord, c'est un jeu anglais. On pourrait tout le monde pas jouer au piquet comme tout le monde, non ? Allez. Sous-titrage ST' 501 Alors, les imprudents. Et la route est longue quand on rêve d'arriver. Mais elle l'est encore plus quand on ne sait pas où l'on arrivera. Votre sort à tous les deux sera décidé dans la capitale, notre ville sainte. Vous êtes des hommes courageux, messieurs. Si sa majesté ne vous pardonne pas, souvenez-vous qu'il faut bien mourir un jour. Demain matin ou dans dix ans. Quelle importance ! Sans vous faire de peine, j'aimerais mieux que ce soit en dix ans. Allons, cher ami. On ne va pas discuter pour une goutte d'eau. À quoi penses-tu ? Un goutte d'eau. J'étais petit à Saint-Tropez. L'hiver. J'adorais regarder la pluie sur la mer. Sur l'eau du port. Toute verte. Comme de l'herbe. Mélancolique, toi. Réveille-toi. Bon sang, Jean-François. On a joué notre coup. On tient bon et on va gagner. Jean-François. Quoi ? Tu crois qu'on est foutus ? Allez, allez ! On tient une question d'un air. Pour un roi, Sardou Singh, rien n'est plus sacré. Votre Majesté, il ne s'agit pas d'honneur, mais de politique. C'est salir les mains, encore une fois. Je sais ce que tu veux me dire si j'accepte leurs insultes. Demain, c'est toute l'Asie. Toute l'Asie qui rira du Punjab. Il faut donc que je les condamne à mort par politique. Oui, sire, un grand pays ne châtut pas à moitié. Si le tigre avait peur d'écraser les fourmis, serait-il encore longtemps le tigre ? Ah, tais-toi. Je sais trop que je dois les punir. Je sais pas, tais-toi. Je sais pas, tais-toi. Je sais pas, tais-toi. C'est parti, c'est parti. 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 Trouvez-moi des soldats qui se battent à pied. Et vous, Ventura, fabriquez-moi des canaux. C'est parti. 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 Bonjour. Bonjour. J'arrive. Charlotte Hoenigberger, avril général. Sa majesté m'a dit que votre père ne quittait jamais son domaine. Avec une fille aussi ravissante, j'oserais dire que je le comprends. Ce n'est pas mon père, c'est mon mari. Oh, pardon. Ce n'est rien. Allons à la mine, voulez-vous ? Nous y discuterons de votre problème, Général. Votre mari nous attend là-bas ? Malheureusement, non. Il est en voyage, mais j'ai le plein pouvoir. Il faudra encore plus de charbon, nous allons en avoir besoin. Nous fabriquons déjà une centaine de boulets par an pour les armes à main. Avec nos installations, elle sera difficile de faire plus. Vous vous agrandirez, chère madame. Je veux 10 000 boulets au moins et qu'on entend les pas qu'armes jusqu'à la tour de Londres. Vous voulez fabriquer tes canons ? Vous allez me fondre une centaine de bons petits canons légers et leurs munitions. Oh, ce serait intéressant. Oh, je vais étudier ça. Comme nous n'aurons pas suffisamment de cuivre et de plomb, il faudra en acheter au Siam. Mais je vous préviens, Général, ça coûtera une fortune. Pourquoi ? Au Siam, tout ce qui se trouve dans le sol appartient aux dieux. Et les dieux, ce n'est jamais pour marcher. Jouanon, aujourd'hui, vous avez dit que vous avez dit que aujourd'hui, vous allez faire des gens. est-ce que vous allez travailler avec le dernier alar qui me qualité vous allez bien ? Vous avez compris ? Vous avez compris non ? Je suis content de mendirer J'ai fait la fin de faire J'ai fait la fin de fumeur J'ai fait la fin de délire Je me demande si nous employons les bons arguments. Mon ami, pour obtenir ce que je veux, je ne connais que deux moyens. La force ou l'argent. Votre mari est rentré ? Oui, mais il est allé voir un vieil ermite pour se confesser. J'ai les chiffres que vous m'avez demandé, général. Parti, j'ai un peu ! Jaldi, jaldi, chhéti n'a, général à l'art qui fauge ne bârtit ho-jau. J'ai un moment, il n'y arrivera pas. General à l'art qui fauge ne bârtit ho-jau. Premier fantassin. Je ne le ferai pas, il ne le ferai pas. N'y gâle-d'or ! N'y gâle-d'or ! Qu'est-ce qui se passe ? Regarde ce qu'il a écrit. Ainsi que ce banc, un chaval, pas à pied. Mon mari est parti à la chasse aux tigres, mais je vous promets que vous aurez dix canons dans deux mois. Dix canons ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec dix canons ? Ce n'est pas de l'artillerie, ça, madame. C'est une piche nette. Donc, messieurs ? Je vous promets la meilleure affronterie du monde, sire. Mais il me faut de l'or. Beaucoup d'or. Il faut que je reparte en campagne à travers le royaume en promettant des primes à ceux qui s'engageront. Des primes assez fortes pour leur faire oublier qu'ils n'useront pas leurs culottes sur une selle, mais leurs pieds sur la route. On n'achète pas un soldat. Non, mais on le persuade. Que votre majesté affecte une somme spéciale au budget de la guerre et dans moins de six mois, elle verra défiler son infanterie. Parole de greniard. J'applaudis aux efforts du général Allard et je sais les triomphes que l'infanterie française a remportés. Mais nous sommes en paix grâce au prestige de votre majesté. D'un bord à l'autre du continent indien. Faudrons-nous bien de provoquer la puissance anglaise en augmentant nos forces d'une telle manière? Nous savons ce qu'est l'état de paix, majesté. Un bref sommeil à l'ombre des épées. En tant que chef de la cavale vie, je devrais être le premier à détester cette apparition de piétons. Mais je considère qu'ils sont nécessaires, aussi nécessaires que le sont les canons du général Bandura. Je remercie le prince de Wanchon. Mais à moi aussi, il faut que votre majesté donne beaucoup d'or. Il faut acheter d'énormes quantités de cuivre pour le bronze et de salpêtres pour les boulets. De l'or, de l'or, toujours de l'or. Mais je n'en ai pas pour vous, mes amis. J'ai voulu que chaque ville du royaume ait un hôpital et des médecins gratuits pour tous. On a construit ces hôpitaux, engagé ces médecins. Tout cela est mon orgueil, mais tout cela a coûté et coûte encore. Des sommes immenses, même pour un roi. Une dizaine de ces pierres précieuses, majesté, et alors à ces fantassins, et moi, mes canons. Les jours où l'Asie saura que le roi du Penjab vende ses trésors, messieurs, il n'y aura plus de Penjab. Mais il y a des moyens discrets. Je peux écrire à mon oncle joyeux en Italie. Vous ne connaissez pas l'Orient, général. Avant même que je pense à négocier l'un de mes joyeux, les prix que je pourrais obtenir en sera connus. Il n'y a donc pas d'espoir. Il n'y a que l'espoir, puisqu'il n'y a pas d'argent. Je crois connaître une solution pour résoudre nos petits problèmes d'argent. Mon camarade Ventura et moi-même sollicitons de votre majesté une permission de huit jours. Je vais y réfléchir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est parti, lieutenant. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Bonjour, monsieur. Good, good. Oui, tu as raison, mon lapin. Tu dois avoir le pom-pou-ling que nous t'avons préparé. J'adore le thé. Thank you, thank you. Oui, oui. Voilà. Au revoir. Bravo. Allez. Monsieur le Commandant de la Garde Nisa Anglaise ne s'embête pas. Il ne sait pas la surprise qu'il attend. Il ne sait pas la surprise qu'il n'y a pas. Il ne sait pas la surprise qu'il n'y a pas. Moi, ce que j'aime le plus dans ces hôtels anglais, c'est les comforts. Tiens un couteau. Oui. Tiens. T'as la longue vue ? Eh ? La longue vue ? Oui. Bam, bam ! Je t'ai vu. Ça va pas être facile. Je ne sais pas. Ah, mais c'est bien gardé. On va passer par derrière. Attention un bateau. Tiens, regarde là. Yasmina. Mais c'est Yasmina. Eh ? Yasmina, tu sais bien. À Chiraz, on l'a connue avec Rockefeller. Yasmina ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais regarde. C'est pas vrai. On y va. Allez. À l'abordage. C'est moi qui lui parle, hein ? Parce que si j'ai bonne mémoire, vous êtes un peu en froid tous les deux. Eh ? Ça peut se mettre à volonté, mon fils. Non. Eh ! Yasmina ! Oh ! Yasmina ! Oh, eh ! Yasmina ! Oh, my friend ! Stop me ! Montez, cher ami. Bonjour, charmante Yasmina. Bonjour, dear. Quelle surprise. Ah, pour moi, c'est plus qu'une surprise. C'est un bonheur. Ah, ces Italiens, toujours une rose à la bouche. Ah, ah, ah. Eh, mais je vois que vous n'avez pas à vous plaindre des oncles et belle Yasmina. Ah, no, not at all. Sir Alfred, le commandant de la garnison, m'aime beaucoup, je crois. Mais félicitations. Rockefeller était très gentil, mais vous me comprenez. Il ignorait qu'on verse d'abord le lait dans la tasse quand on sert le thé. Oh, quelle horreur. Alfred, lui, est parfait. Et très riche aussi. Oh, je ne savais pas combien ces nouvelles me réjouissent, belle Yasmina. Ah, la vie pour nous est si dure, nos pauvres femmes sans défense. Vous êtes ici un touriste ? Pas vraiment. J'ai quelques bijoux superbes à vous montrer et... quelque chose à vous dire. Ah, venez dans mon palais demain. On pourra parler tranquillement. Oh. Vous voulez enlever Sir Alfred ? Absolument. L'un de nos amis a besoin de beaucoup d'or. Et nous nous sommes dit, Jean-François et moi, que la rançon d'un personnage important était la solution la plus élégante à notre problème. Enlever Sir Alfred. God gracious. Mais comment ? Les vieux procédés sont toujours les meilleurs. Un baillon, une corde et deux pistolets. Et une bonne étoile. Mais nous avons changé nos plans. Vous ne l'enlevez plus ? Non. Ah. C'est vous qu'on enlève. What ? Pour deux raisons. D'abord, militairement parlant, ce sera plus facile. Et puis, sur un plan amical, nous serons ravis de pouvoir faire quelque chose pour vous. En somme, if I understand bien, vous voulez m'enlever pour me rendre service. Exactement. Vous nous avez bien dit que Monsieur le Gouverneur avait un certain penchant pour vous. Oui, il penche beaucoup. Je lui ai appris, well, une petite chose. Parfait. Nous allons donc vous enlever et nous réclamerons une rançon fabuleuse à Alfred. Sir Alfred ? Monsieur Alfred. Et puisqu'il est fou de votre beauté, il paiera. Very charming indeed. Mais quel service là peut-il me rendre ? Yasmina. Un homme qui a cru perdre la femme qu'il aime est deux fois plus amoureux quand il la retrouve. Tu seras gentil pendant que vous attendrez la rançon. Je te câlinerai comme... Tu te souviens, Austerlitz ? It is very romanesque, mais trop dangereux. Mais ma chère, on te donnera 10% de la rançon. Non, 20. 15. Oui. C'est bien pour vous faire plaisir. ... Parfait. Le deux, le trommet de piex en France esthte en plus. Lorsque lui a misé un petit prend lui ! C'est passé trop qui ! C'est un ordered de marçon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fantastique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parole d'honneur. La salope. Pardon ? Rien, rien. Dis-moi, je croyais que Mme Monijberger pour toi n'était qu'un fournisseur. Est-ce que tu m'aurais menti ? Oh, tu es fou ! Je dis la salope pour dire quelque chose. Simplement, je trouve que faire l'amour avec les portes ouvertes quand on attend quelqu'un, c'est la dernière de grossierté. Voyons. Allô, Rallard ! Cette forteresse, prise ? Pas encore, sire ! Mais j'encercle ! Bonne chance ! Merci ! Une forteresse ? Quelle forteresse ? Oh, rien, l'exercice d'état-major. Tiens, rogonde. Tu sais, tu es superbe, intelligent. Ah, si nous avions des hommes comme toi en Allemagne. Promets-moi de revenir très vite. Oui. Et dis à ton ami que je suis partie en voyage. Il m'agace à venir tout le temps ici. Toussaint, ma colombe. Ventura, c'est tout de même mon frère. Hein ? Oh, tu aurais pu me le dire avant. Comme mon frère. Tu es tout лишien. Bonne nuit. Oh, tu es Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501